Alors, il y a une jeune fille qui m'a écrit. Elle me dit qu'elle a beaucoup de prétendants en ce moment. Elle a beaucoup de pointeurs et puis, bon, son âge avance. Elle veut se caser, mais elle ne sait pas qui elle va choisir. Parmi eux, il y a un qui l'aime bien, mais bon, il s'est débrouillé. Ce n'est pas pourquoi ceux même qui aiment bien les gens tout le temps, ça ne va pas financer, moi, je veux dire. Il y a un qui est marié, qui lui a juré qu'il va quitter sa femme et puis il va venir l'épouser. Elle dit, ah, d'accord. Et toi, tu as cru à ça? Elle dit, non, mais c'est lui qui a dit. Elle dit, OK, il n'y a même pas de problème. Il va la laisser, non, la mère de ses enfants pour venir te prendre. OK. Il est jeune, mais vraiment, il est chez lui, mais il n'est pas fidèle. Il me fatigue. Quand je vais, il y a toujours des numéros bizarres qu'il appelle, tout ça. Il dit, OK. Il y a un autre aussi, bon, lui n'est pas à l'école loin. Il se débrouille bien. Il dit, il me veut aussi. Bon, je ne sais pas qui il a choisi. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette dame et je vais profiter aussi pour répondre à toutes les femmes qui se demandent sur quels critères je vais me baser pour choisir mon homme. Parce qu'en tant que femme, on a beaucoup de prétendants. On a beaucoup de personnes qui viennent de nous, des gens qui viennent avec leur boniment, avec des promesses, qui nous parlent, qui nous disent qu'ils vont faire nos bonheurs, tout ça. Donc, on ne sait pas qui choisir. La première des richesses d'un homme, la plus grande des richesses d'un homme, c'est son caractère. Ce n'est pas son argent. C'est la qualité de son cœur. Vous savez, il y a des choses que l'agent peut acheter. Il y a des choses que l'agent ne peut pas acheter. L'agent ne peut pas acheter la confiance. L'agent ne peut pas acheter la sécurité émotionnelle. L'agent ne peut pas acheter l'amour. L'agent ne peut pas acheter le confort dans lequel on est dans une relation qui est authentique, qui est vraie et qui est pure. Il est bien de chercher un homme qui a le moyen. Il faut qu'il ait au moins le minimum. Mais cherchez toujours un homme qui ne s'investit pas seulement dans votre physique ou dans votre style de vie. Il faut un homme aussi qui s'investisse dans la qualité de votre âme. C'est très important. Un homme qui vous permet de vous sentir vu, entendu et comprise. Un homme qui prend le temps pour vous. Un homme qui est capable de faire énormément d'efforts pour vous démontrer qu'il vous aime réellement. Un homme qui vous donne une place de choix et de qualité dans sa vie. Un homme qui ne parle pas beaucoup. Il agit. Et au travers de ses agissements, vous êtes convaincu qu'en fait, le gars, il vous aime réellement. Un homme qui crée un cadre où vous vous sentez en sécurité. En sécurité sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Un homme qui vous dit « je t'aime » par plusieurs manières, par plusieurs méthodes. Un homme qui dégage la place pour vous. Un homme qui est capable de faire des sacrifices et des efforts. Rien que pour vous permettre de vous sentir spécial. C'est ce genre d'homme que vous devez choisir. Malheureusement, souvent, ce genre d'homme-là, ils n'ont pas l'argent que vous voulez. Ils n'ont pas le physique que vous voulez. Ils n'ont pas le style que vous voulez. En vérité, je veux vous dire, soit vous choisissez d'être dans une relation qui est équilibrée, dans une relation dans laquelle vous êtes épanoui, dans laquelle vous nous battez pour vous arranger, pour réussir, ou bien vous choisissez le prêt-à-porter, qui souvent n'a pas de garantie. Donc, il n'a pas de garantie. Parce qu'en vérité, le critère de beaucoup de femmes, c'est « est-ce qu'ils travaillent ? » C'est la première question. Est-ce qu'ils aient l'argent ? Le jour où vous allez vivre un homme qui a l'argent, qui ne vous aime pas, vous allez comprendre que c'est dangereux de vivre avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Parce que vous vous confondez à voir l'argent et être gentil. Un homme qui n'est pas généreux, même s'il a des millions, il va trouver le moyen de ne pas vous en donner. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent que tu auras l'argent. L'argent n'est pas sexuellement transmissible. Ce n'est pas parce que vous soyez ensemble que tout d'un coup, il va te couvrir de cadeaux et de bonnes choses. Vous avez souvent des critères qui sont biaisés à la base. Vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous aime réellement, qui est prêt à tout faire, qui fait le pied de grue devant votre porte, qui est prêt à se sacrifier, qui vous démontre par tous les moyens que c'est vous qui l'a choisi. Mais le seul critère, ah, il n'est pas grand. Ah, il n'a pas abdo. Ah, il ne travaille pas. Lui aussi, il ne donne pas l'argent aux gens. Et rien que pour ça, tu es prêt à courir même avec quelqu'un qui est déjà marié, qui lui te donne de l'argent en retour de faveur sexuel. Tu sais au fond de toi que le gars ne va jamais te prendre au sérieux. Tu sais c'est au fond de toi. Tu vas le lutter dans la vie de quelqu'un qui ne te donne aucune place, qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas. Parce qu'en vérité, tu cherches un certain confort financier. Vous savez, les gens qui vous aiment réellement, c'est rare de le trouver aujourd'hui. Quelqu'un qui vous met en priorité, qui vous choisit, qui vous démontre qu'il vous aime, qui est présent pour vous à toutes les heures. C'est difficile de trouver, hein. Et il y a beaucoup de femmes qui regrettent parce qu'elles ont laissé passer ce genre d'amour-là. Elles ont réagi la personne parce que sa situation était là. Et ça, ça n'allait pas chez lui. Elles savaient que la personne l'aime réellement. Elles l'ont laissé à côté pour aller choisir quelqu'un chez qui ça va. Et après, se rendre compte que le gars qu'elles ont laissé à côté est devenu quelqu'un. Vous venez de devenir quelqu'un, vous tournez dans son téléphone, vous rodez autour de lui, il n'a plus votre temps. Et vous savez que vous êtes en ce moment-là. Vous avez l'argent. Mais on ne vous aime pas. Vous n'êtes pas comblée, vous n'êtes pas épanouie. Et il y a plein de femmes qui sont dans des foyers où tout a l'air d'aller bien. Tu la vois, tout va bien chez elle, voiture, chauffeur, et puis elle pleure toute la nuit. Parce que c'est qu'elle n'est pas aimée. Elle est en compétition avec d'autres femmes. Elle n'a pas la place et elle n'est pas épanouie. Aucune sécurité. Tout peut lui arriver à n'importe quel moment. Donc, les jeunes filles qui m'écoutent en ce moment, les années avancent vite. Et vous savez, les pépinières, les jeunes qui sont très venus après vous-là. Il y a beaucoup qui sont belles, qui sont intelligentes et qui sont visionnaires. S'il y a un certain âge que vous avez des opportunités autour de vous, qui n'ont pas pu vous caser et que cette période est passée, à la fin, les gens vont vous trier parce que ça dépendra même plus de vous. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez le choix. Vous avez plusieurs choix devant vous. Prennez le temps à tête reposée, de faire un choix décisif qui est lié à votre avenir. Mais la base du choix que vous devez faire, c'est est-ce que la personne me met dans une position où je me sens en sécurité, je me sens aimé, je me sens compris, je me sens accepté, où j'ai une place de choix dans sa vie. C'est ça qui doit être la base. Et je suis convaincu que si vous êtes une femme visionnaire, une femme qui encourage, une femme qui est patiente, une femme qui est présente pour lui, il ne va pas rester à la même situation. Il va évoluer. Espérons juste que quand il va devenir quelqu'un et que ses yeux vont s'ouvrir, qu'il n'y a pas ailleurs. Parce qu'il y a d'autres aussi, on les aide juste quand il y a quelqu'un. C'est là que tu n'es plus son genre. C'est là que les oiseaux du même plumage ne volent pas. Ils commencent à te sortir des proverbes comme ça. Mais ça ne doit pas vous empêcher de vous mettre avec quelqu'un. Une vie qui a été mal vécue, c'est une vie où on ne s'est jamais sentie aimée, comprise, acceptée, surtout en tant que femme. Et il y a plein de femmes qui courent après cette sensation-là. Elles ne le retrouvent pas. Elles ne retrouvent plus les sensations parce que c'était quand elles étaient jeunes qu'elles ont rencontré ça ou bien qu'elles avaient l'opportunité de le faire. Donc là, vous êtes belle, vous êtes attirante. Tout le monde veut de vous. Prenez le temps de vous asseoir, de numérer vos critères et de savoir qui vous allez choisir. Mais je vous dis en tant qu'homme, si vous tombez sur un homme de caractère, sur un homme de vision, sur un homme de principe, sur un homme qui vous aime sincèrement et qui est prêt à vous donner une place de choix, même s'il a des défauts parce qu'il y a des défauts qu'il n'en a pas, mais qu'il fait des efforts chaque jour pour s'améliorer pour vous, ne cherchez pas à midi à 14h. Choisissez lui-là. Si tout n'est pas ruiné, battez-vous ensemble pour que les choses soient ruinées. Et espérons qu'il y ait le cœur qui est tellement bon pour vous garder et que vous puissiez construire cette famille ensemble. C'est mon avis. Maintenant, celles qui sont friantes, des tablettes, des muscles, des lèvres roses, de l'argent, des voyages et autres.